Cette figure du lunaire, elle est venue parce que le marbre était au départ, dans ma pratique, ça m'a provoqué une prise de conscience, une autre prise de conscience de la matière. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus dur que les pierres tendres que j'ai sculptées auparavant. Donc j'ai eu un relief écrasé. Et c'est avec des ombres très légères, très fines, que je pouvais dire un être, avec très peu de choses. Donc après, je l'ai retrouvé parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai en moi. Parce que dans le rapport humain, on ne voit pas le relief des jambes. Si on est de face, on ne voit pas, c'est plutôt l'entourage de la figure, mais c'est écrasé. Et c'est aussi parce que notre pratique, c'est de voir des photos. Et aussi, le cinéma et la télé ont provoqué ça. C'est-à-dire, on ne l'écrit pas, on ne capte pas le relief. Et pour ça, à l'époque, début du XXe, les auteurs, les écrivains étaient capables d'écrire plus finement. Et j'ai l'exemple de Thomas Mann, qui décrit l'aspect physique de la mère de son ami. Et c'est une description qui dure une page. Bon, il y a le visage qui est décrit dans son relief. Donc ça, c'est une vision de l'époque, c'est une influence de l'époque. Mais aussi parce que ça se simplifie. Peut-être que c'est porteur, on oublie des choses qui pourraient arrêter. On se simplifie la vision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes ici pour vous parler, à vous, temps présent et à vous, temps à venir, de ma découverte, qui est inscrite dans un triptyque de marbre. Il y a trois pièces. La rouge, la première, c'est le cosmos, c'est la matière en fusion avec le temps dans lequel nos atomes sont passés. Ils viennent de là, et de chaque être, ainsi que de chaque situation. Le magma de la matière et du temps, avant la création de la situation, avant la naissance. La magma de la matière et du temps, avant la matière et du temps, avant la matière, après ce passage, qui trouve un fil d'Ariane, un fil de funambule. Le destin, le destin, le destin, le choix, vous devez le faire, vous devez naître. Et toutes les situations qui se préparent dans le cosmos, la mutation permanente, fusionnelle de tous les éléments du cosmos, doivent naître et arriver à la vie, se faire admettre parmi notre vie terrestre. Notre vie terrestre, c'est quoi ? Notre vie terrestre, c'est un nuage, un nuage, un mouvement permanent, fait de matière noire, blanche, grise, qui ne se rencontre jamais, ou qui se percute, qui se trouve, qui s'aime, qui s'assemble. Tous les éléments se mélangent, vous allez faire des rencontres, vous ne ferez pas des rencontres, des bonnes, des mauvaises, la lumière, l'ombre, en tout cas, vous ne devez pas perdre espoir, parce qu'au bout de cette vie, au bout de ce nuage, à l'extérieur de ce nuage, se termine immanquablement, par une chute abrupte, abrupte sur le cube dégelé de la lumière blanche de la connaissance, la lumière révélatrice, l'unité, le cube à moitié sucé, et l'œuf cosmique. Avez-vous bien compris ? Avez-vous bien compris ? Nous sommes sortis déjà de l'incandescence, cosmos, cosmos, prénatal, et nous sommes dans le nuage, et gare à vous, et grâce à vous, nous vivons, nous vivons cette épopée individuelle, cette épopée collective, et vous avez là un exemple d'être moyenâgeux, un bouquet humain. Savez-vous former un bouquet humain ? Je crois que oui. Sous-titrage ST' 501 L'ouverture du sommet de la tête, c'est le premier chakra que j'ai senti, que j'ai découvert. Je savais qu'il existait des chakras, mais je n'avais jamais senti. C'est une sensation, c'est la sensation simple de toucher le ciel, avec la tête. On dit le ciel, on ne peut pas aller hors d'atteinte, en fait, on peut très bien sentir que l'on touche le ciel. et ça, c'est quelque chose qui libère. Parce qu'au lieu d'avoir le ciel pesant, on a le ciel enrichissant, communiquant, et lucidant. c'est-à-dire que nous ne sommes plus tout à fait perdus, ça touche le ciel. Et le ciel, c'est le symbole de l'ouverture, de la connaissance. Le chakras du larynx, celui-là, celui-là, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu du mal à parler. Et que donc, ce voyageur, qui a un sac dans le dos, pour porter ce qu'il a à dire, parce qu'il ne peut difficilement le dire, puisqu'il a les mains qui tiennent son cou pour le protéger, mais aussi parce que son cou est fermé. Celui-là, il ne s'est jamais vraiment ouvert. C'est comme ça. Et le mien n'est pas ouvert, mais il n'est pas ouvert. Il ne s'ouvre pas pour autant. Après, dans l'atelier, le chakra du plexus solaire, et celui-là, au contraire, à partir du moment où j'ai eu une bonne sensation avec lui, que j'ai senti sa présence, j'ai eu une autre sensation du monde, une autre position, un autre point de vue par rapport au monde. qui était capable de faire rentrer le monde, de l'apaiser et de voyager dans le monde de manière apaisée. dans la nuit brisée par l'orage, assis sur la margelle d'un vieux puits, je fixais ce pétrifiant regard de Gorgone qui me dévorait déjà à l'autre bout du monde. Ce n'est pas avec les mains que l'on saisit la vérité. C'est en chassant, au plus profond de l'abîme, les ténèbres de l'existence. Ainsi, j'écoutais les chants harmonieux de la nuit qui montaient des vagues entreouvertes. Regardez son aurore, c'est là un bonheur indescriptible. Vivre, c'est inventer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada